Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire. Donc, voici les titres. L'incertitude qui plane sur la rentrée scolaire du C. Lundi de septembre 2024 ralentit considérablement les ventes de fournitures scolaires sur le marché de Bukavu. Certaines Vendaises attribuent ses calmes et plats à la situation économique difficile de famille. Plus de détails dans cette édition du journal. La campagne Thouïnou et Biachara Mopakani, mise en œuvre par l'organisation Initiative pour la paix et le droit humain, AIPIS, visant à accompagner les femmes exercent des petits commerces transfrontaliers pour améliorer leur niveau socio-économique et l'intégration régionale dans une perspective de cohésion a été organisée le vendredi 30 ans 2024. Plus de détails dans cette édition du journal. Musique Comme annoncé au sommaire de cette édition, l'incertitude qui plane sur la rentrée scolaire du C. Lundi de septembre 2024 ralentit considérablement les ventes de fournitures scolaires sur le marché de Bukavu. Un constat fait les samedi 31 août au marché central du Cadoutou, par notre rédaction, où l'engouement habituel semble faire défaut. Nous sommes au marché du Cadoutou, ville de Bukavu. Car table et vide, porte-effet léger, la rentrée scolaire sous tension à Bukavu. Certaines vendeuses attribuent ces calmes et plans à la situation économique difficile des familles, d'autres prendent 10 doigts les établissements scolaires. ... ... Malgré l'interdiction officielle de vendre des fournitures scolaires au sein des écoles, des nombreuses plaintes font état de pression exercée sur les parents pour qu'ils achètent les uniformes dans des boutiques spécifiques, souvent à des prix plus élevés. Cette situation de confusion s'ajoute à l'incertitude générale qui règne autour de la rentrée scolaire. Alors que les autorités nationales et provinciales ont assuré que les écoles ouvriraient bien leurs portes, des nombreux parents restent sceptiques, notamment en raison des récentes perturbations dans le secteur de l'éducation. Et toujours dans le secteur éducation, deux jours avant leur rentrée scolaire, le ministre provincial de la Santé, Dr Waluni Katofil, lance un appel urgent aux responsables des établissements scolaires et universitaires du Sud-Skivu afin de renforcer les mesures de prévention contre l'épidémie des imposts. C'est lors d'une interview accordée ce jeudi 29 août 2024, il a souligné l'importance de respecter scrupuleusement les gestes des barrières pour stopper la propagation du virus. Merci beaucoup. Pour ce cours de la rentrée scolaire, on a appelé les responsables des établissements scolaires et même des universités au niveau du gouvernement et au niveau du gouvernement pour bien préparer la rentrée scolaire, comment est-ce qu'ils doivent se protéger, protéger les élèves ou les étudiants. C'est tout ça qui s'est misé par rapport aux mesures barrières. Et nous avons demandé aux enseignants et à la famille, dès qu'ils trouvent un enfant avec des soupçons de signe, d'appeler le gouvernement, les personnels soignants, pour venir évaluer et orienter l'enfant au site de traitement. Dans le cadre de la campagne TOUINOUWEBI ACHARA MOUPAKANI, mise en œuvre par l'organisation Initiative pour la paix et les droits humains, Aïbis, visant à accompagner les femmes exerçant des petits commerces transfrontaliers pour améliorer leur niveau socio-économique et l'intégration régionale dans une perspective de cohésion, un atelier d'échange et de partage de grandes recommandations concernant les défis des femmes exerçant des petits commerces transfrontaliers en RDC, à Boukavou, Kamanyola et Goma, a été organisé le vendredi 30 août 2024 par la bénévolence à Grand Lac à Boukavou, Provence du site Kivou, Mitterrand-Boukoso, pour plus de détails. Parmi les problèmes identifiés dans le travail des femmes petites commerçantes, les longues des frontières et dans les pays de la région des Grands Lacs, on peut citer les non-accès aux services financiers, un faible accès aux droits sexuels et productifs, l'accès difficile aux documents migratoires pour les commerces et la migration, une faible intégration de ces femmes, les tracasseries douanières, les ajustements des agents aux frontières et l'interdiction faite par certains maris à leurs épouses d'exercer des petits commerces transfrontaliers. Toï Miref Théodore, coordinateur de la campagne médiatique avec les partenaires au Sud Kivou, a indiqué que cette activité organisée par la bénévolence à viser à améliorer les conditions de travail aux frontières et faciliter l'accès des femmes aux services financiers pour développer leurs activités commerciales transfrontalières. Dans le cadre d'un projet venu d'Acharamie-Pakani, la bénévolence est en train d'accompagner dans le cadre de la campagne des plaidoyers médiatiques. En soutenant ce projet qui amène par ailleurs, l'ambassade de l'IBA, la bénévolence organise des activités qui permettent de renforcer les plaidoyers auprès des autorités, auprès des parties prenantes, dans le cadre d'améliorer les services des femmes aux nés de plus en plus, des différentes frontières de la terre du sol. Pour Mme Chimène Moupenzi, présidente de l'association Mama Choudja, elle espère que ses recommandations seront prises en compte et croit qu'à l'avenir, il y aura des améliorations au niveau des frontières pour permettre aux commerçants transfrontalières d'exercer leurs activités dans de meilleures conditions. On a énuméré quelques recommandations, en que l'on connaît ce qu'il y a de l'éducation. Et aujourd'hui, il a été question de partager toutes ces recommandations et parler aussi des fruits que les femmes et les petites commerçantes travaillent au niveau de la province. Surtout comment elles sont prêtes d'exercer leur métier toujours au jour au niveau de leur partage. Madame Asifio et Magazzini, présidente des femmes commerçantes des fruits et légumes à la frontière de Kamanyola, a remercié les organisateurs de ces assises qui ont permis à chacune d'exprimer les difficultés rencontrées aux différentes frontières. Cette activité a réuni les autorités provinciales du Sud Kivu et Nord Kivu, des services exerçants aux frontières et d'autres parties prennent dans la chaîne de l'amélioration du travail des FPST, les banques et les coopératives d'épargne et de crédit et la police des frontières. Le 30 août 2024, l'association du bureau américain a organisé à Bukavu, dans les enceintes de l'hôtel Elisabeth, une consultation avec les acteurs de première ligne, journalistes, les leaders des organisations de la société civile et les autorités politiques pour présenter son nouveau projet, arrêtent, financé par USAID, un projet qui vise à réduire la traite et l'exploitation de personnes dans la province du Sud Kivu. Et pour clore notre journal, Emmerciane Balézis, journaliste et reporter de Free Media, et son charmant Barthélémy Olémo, se sont décidés de rentrer afin que le Célibane est vendredi 30 août 2024 à la paroisse maternelle de Bukavu. Et c'est ainsi que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada